Quand vous dites que des postes ont été supprimés la police et la gendarmerie entre 2007 et 2012, vous avez raison, c'est vrai. Mais vous oubliez de dire... Vous faites bien de le dire parce que Nicolas Sarkozy réfute cette allégation. Vous oubliez de dire que autant de postes, et même un peu plus, avaient été créés entre 2002 et 2007. Il y avait eu 13 500 postes créés en 2002 et qui ont été effectivement créés, à peu près pour moitié, entre police et gendarmerie. Et qu'un budget supplémentaire par rapport à l'ordinaire, à la base, de 5 600 milliards avaient été décidés et effectivement mis en oeuvre. 2007 et 2012. Alors ceci dit, ceci dit. Donc vous ne voyez pas une erreur. C'est vrai qu'en 2008, il s'est passé quelque chose que les Français ont tendance à oublier. Mais M. Sob pourrait nous le rappeler et nous le confirmer. Une crise financière. C'est qu'il y a eu une crise. Je vous rappelle qu'en 2009, les recettes budgétaires fiscales de la France, plus exactement, sont tombées de 55 milliards. Il a fallu, effectivement, prendre des décisions et faire des économies. Et la police et la gendarmerie ont été mises au même régime que l'ensemble de la fonction publique. Mais, 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 pendant le même temps, nous prenions des mesures pour améliorer la capacité opérationnelle de la police. Parce qu'on peut améliorer la présence policière auprès de nos concitoyens sans forcément dépenser plus d'argent. On a réduit les effectifs des compagnies républicaines de sécurité, de la gendarmerie mobile. On a mis en oeuvre des heures supplémentaires. Pardon ? Non, la dernière phrase, on n'a pas compris. Oui, on a réduit les effectifs de la gendarmerie mobile, des compagnies républicaines de sécurité, pour renforcer la sécurité publique, c'est-à-dire la sécurité quotidienne des gens. Il y a eu aussi une baisse d'effectifs. On a acheté des heures supplémentaires, payées, ça a renforcé les effectifs. Bernard Cazeneuve.